C'est-à-dire qu'il y a un projet qui se décrit en quatre composantes. Une première composante, le renforcement de la résilience au changement climatique, le renforcement de la sécurité alimentaire. Une deuxième composante qui est relative à la réhabilitation et à la préservation des moyens de subsistance en milieu rural. Une troisième composante qui est relative à la fourniture et à l'accessibilité de l'aliment de bétail. Une quatrième composante classique, gestion de projet. Les objectifs du DRIAR sont de renforcer durablement la résilience des populations vulnérables par rapport aux chocs climatiques qui ont été vécus par tous les pays du Sahel, et plus particulièrement par le Sénégal, entre 2005 et 2011. A cet effet, le projet va intervenir principalement dans la fourniture de semences certifiées et quatre spéculations principalement, notamment le riz, le maïs, le sorgho et les arachides. Nous allons aussi intervenir massivement dans la production de vaccins, donc 17 500 000 doses de vaccins, autant pour moi, qui vont être produites sur le couvert de l'ISRA, et avec un focus sur les doses de vaccins concernant les délais pour 10 millions de doses. Il y aura aussi des aspects importants, donc relativement à la conservation, aux infrastructures de conservation et de stockage des produits agricoles. Par rapport à l'aquaculture, nous prévoyons de mettre en place 5 fermes en cage, 5 fermes en étang, un centre de pré-grossissement, une unité de fabrique d'aliments, par rapport aux pistes de production, et un aspect important aussi par rapport à la diffusion et à la maîtrise de l'information sous-régionale en termes de maîtrise des crises alimentaires. La place de Ziegenchor est une place prépondérante et stratégique. A ce niveau, nous ne pouvons pas ne pas évoquer la présence du PDRS, parce que DRIARS et PDRS vont aller ensemble, notamment dans la région de Ziegenchor. Nous allons nous appuyer sur l'antenne PDRS qui existe déjà. La planification de tout ce qui va se faire à Ziegenchor va se faire sous le couvert du comité régional de conservation qui est placé sous la haute autorité du gouverneur de région. Et donc, nous pouvons simplement annoncer les infrastructures et les activités qui vont se dérouler. Mais pour aller plus dans le détail et dans le ciblage des communes d'intervention, nous attendons que le travail de conservation, de planification participative puisse se faire pour que nous puissions annoncer les communes dans lesquelles...